Et bonjour tout le monde, aujourd'hui pour la suite de notre Netflix for Youden Chronicles, on va essayer de faire un peu une partie un peu plus intéressante que l'épisode d'hier, parce que c'était un peu mort. Du coup, je ne sais pas du tout où je vais aller, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va explorer la zone, on va aller voir le village à l'ouest là, et puis on va regarder ce que ça donne. On va éviter le pont, on va aller au village directement, on ira après voir la partie au-delà du pont. Et d'abord une petite baston. Je ne sais pas ce que c'est la tête. Ah mais je n'ai pas regardé ce qu'il avait du coup, il jouait. Et il n'aura pas eu l'occasion de vous le montrer. Alors on va voir ce qu'il y a ici du village. Le village d'Aldverden. On va explorer. Ce village est un vrai brassage culturel. Après tout, il est au carrefour de toutes sortes d'endroits, peut-être comme chez vous. Ok. D'ouvenez-vous, je viens du désert oriental pour faire affaire. Les Shivasos... Les Shivasos... Les Shivasos des Américains sont très confortables. Ok. Ah toi, tu as l'air d'être un nouveau homme spécial toi. Ouais. Kuroto. Salutations. Je vous propose plusieurs cours à la vente aujourd'hui. Sauriez-vous intéressé ? Vous savez quoi ? Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Je m'appelle Kuroto. Et j'ai recès à ce métier de chasseur. Ta ballette est ma partenaire depuis l'éternité. On sent l'entier avec plus de pression que n'importe quelle elfe. Une bonne bouille lui. Rien que ça. Un instant. Je le sens maintenant. Vous venez essayer de réaliser des grandes choses, n'est-ce pas ? Ça fait longtemps que je fais ça. Et j'ai développé un puissant Odora. Il n'y a pas grand chose qui m'échappe. En vérité, je cherche de nouveaux compagnons pour combattre à mes côtés. Ah, bien entendu. Et nous arrivons au moment où vous essayez de me convaincre, n'est-ce pas ? On a déjà essayé il y a des années. Mais si vous espérez m'impressionner par une pauresse, vous risquez d'être déçu. N'une personne en vie ne peut égaler mon talent à l'armadette. Disons que je veux être lui-même vous impressionner. Hum. Si vous êtes résolus, c'est que vous avez une bonne raison. Voici ma proposition. Chasser trois sangliers sauvages pour moi. Je me trouverai à la crête de Gorge rouge vers un lest. J'en reviens ? Au moins, on sait, tout le monde a chassé des... Sangliers ! Au moins, on avance un petit peu. Par contre, on va quand même se balader un petit peu pour voir ce qu'il y a d'autre dans le village avant. Ça a l'air d'être un petit coin intéressant. Ah, quelque chose. Enlève tes sapates. Je veux que tu me coupes les doigts et que je me mette là où le sol ne brille pas, hein ? Ouah, c'était... Hum, bizarre. Une image. Oh, bien le bonjour, monsieur. Un connerie de terrible cris. Tout va bien ? Oh, Dieu. Êtes-vous venu voir si j'allais bien ? C'est incroyablement gentil de votre part. Vous avez un corps si généreux. Ouah, celle-là... Double face, je suis sûr. Je m'appelle Francesca. Puis-je me permettre de vous demander votre prénom ? Je m'appelle Noah. Je suis membre de la garde. Eh bien, je suis absolument ravi de faire votre connaissance, Noah. Quelle heureuse rencontre. La garde ne chercherait pas des guérisseurs, par hasard ? Je mettrais une puissante magie curative, si je puis me le permettre. C'est elle, c'est elle dont je parlais. Je lui ai fait un compliment et elle est entrée dans une rage folle. Ce joli petit numéro ? Bah, si vous le dites. Eh mon chou, vous voulez nous accompagner et essayer d'éclaircir le petit malentendu avec mon avis ? Pas de soucis, trésor. On ne va pas vous faire de mal. Ça nous viendrait pas à l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez ? Reculez, Francesca. Je m'en occupe. Oh, Noah. Nous voulons à peine nous rencontrer et vous êtes prêts à vous mettre en danger pour moi ? Je ne sais que dire. Je suis sûr que n'importe qui en ferait de même. Hum, comme j'aimerais que ça soit le cas. Puisqu'ils sentent bien y avoir un malentendu, je pense qu'il vaut mieux le dissiper. Vous êtes fort aimable, Noah, mais si vous voulez bien, je m'en charge. Je ne peux pas vous laisser avec ces hommes. Qui sait ce qui pourrait arriver ? J'ai ma petite idée, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis guérisseux. Bien sûr, si on venait à s'envolimer, j'ai un don pour calmer les esprits les plus agités. Laissez-moi vous faire une démonstration. Ne me forcez pas à venir vous briser. Bon, c'est-à-dire le clop en blafard ou même à la 2, c'est-à-dire la face de coin. Allez donc tomber au bord du bord de la carte du monde, d'accord ? Allez, tout de suite. Je l'aime bien, moi, celle-là. Est-ce que votre ami souffre d'une imbécilité chronique ? Parce que je suis certaine de vous avoir dit de vous garder vos mains loin de mon espace vital, pas vrai ? Ou bien est-ce que je vous ai embrouillé avec mes mots compliqués ? Je vais répéter très lentement pour que vous compreniez bien. Vous et vos débiles amis, je ne vous aime pas. Je ne veux plus jamais vous revoir. Maintenant, hors de ma vue. Si je vous revoir, vous êtes morts. Compris ? Morts. Maintenant, hors de ma vue, cafard. Alors, Noah. Où en étions-nous ? Ah oui, je m'appelle Francesca. Et j'aimerais mèner ma magie curative à votre service. Si cela vous convient, malentendu. Ça fait votre place parmi nous. Oh, je suis si heureux de l'entendre. Merci, Noah. C'est quoi ? Griseuse Coleric, tu m'étonnes. Bon, encore un. C'est top. C'est top. Il existe, il n'y a pas d'avoir quoi que ce soit ici. Non. On a un bâtiment là-bas, puis on ira faire rentrer dans les boutiques avant de décoller. Et de retourner à la carte de gamme rouge pour chasser des ongliers. On a envie de recruter notre ami un balétrier. Encore pour que ma femme finisse de cuisiner, je commence à avoir faim. Ok. Oh, encore raté. Je ne sais pas pourquoi, mais je finis toujours par obtenir des crêpes. Retour à la carte de départ. D'accord. Parce que je voulais ça, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ok, rien spécial ici. Bon, j'ai donc une guérisseuse ce coup-ci. On va aller voir les boutiques. Pas celle-là, mais celle-là au fond. Ça reste déjà plus. Alors, qu'est-ce que ça ? Non, ça paraît d'être les mêmes. Je pense qu'il n'y a rien de neuf. Non, il n'y a rien de neuf. Même niveau d'armure. Pas très intéressant. Ok, bon. Dans le cas de gorge rouge, ça c'est les fameux sangliers. Je vais vous montrer. Pourquoi je ne vois pas, mais... Ok, une crête de gorge rouge, mais... Là-bas, mais je ne peux pas. On a déjà chassé le sanglier, puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que c'est la tête au début. On va voir ce que c'est la tête au début. Ici, ils sont tous pourris. Oui. Bon, rien qui est fait. Francesca est niveau 6. Ok, d'accord. On va voir ce qu'il n'y a pas. Ah, j'ai une nuance à Francesca, je trouve, encore. Qu'est-ce que ? Au vu qu'il n'a pas couru pour lui montrer le résultat de ses efforts sur l'apprentissage de la magie de la terre. Bon, quelqu'un est blessé, je le soignerai. Je me doute, mademoiselle. Il faut trouver des sangliers. Je trouve des sangliers. Il faut pas de son billet. Bon, il va falloir des ressources. Il va falloir des ressources. Oui, oui. Je me suis dit, je l'ai fait. Je me suis dit, je l'ai fait. Francesca Allez, ils sont glissés là Encore de la pierre. 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 Mais je remets la carte à l'endroit dédicace spéciale à mon MJ qui est de dire les cartes vers le nord, c'est le nord, c'est le dessus, hein monsieur ? D'accord ? C'est important. C'est de nous embrouiller là, monsieur le MJ avec ses cartes nord, ils sont à droite ou à gauche ou en bas ? Ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. De la pierre. De l'arbitre. De l'arbitre. Tiens, je suis pas au même village. Je suis pas au même village. Je l'ai changé. Il y a mon souplanté de village là. Mais attends. Du coup, je dois aller où alors ? Est-ce que j'ai été loin la fois passée ? Ah ouais, je me suis carrément porté de chemin. Bon, on va d'abord aller voir l'autre. village qui est ici. On va voir si monsieur l'arbitre veut bien venir avec nous maintenant. Ou pas. Vous avez terminé votre chasse ? Oh, vous avez fait que tout le monde, ce que je vous avais demandé. Les sangliers sauvages sont des créatures féroces. Seuls les chasseurs courrières peuvent les abattre. Alors ça veut dire que… Discutons un peu d'abord, vous et moi. J'adore les enfants dans cette ville. J'aime les voir grandir. Un peu à la manière d'une figure paternelle, j'imagine. Jour après jour, centimètre après centimètre, ils vivent après l'an dix. Comme une graine qui gerbe, puis qui un jour finit par fleurer. Mais je la sens, l'arrivée des changements. Et pas pour le mieux. Le vent transporte cette odeur de très loin. J'espérais mal l'interpréter. Mais depuis notre première discussion, j'en ai la certitude. La menace qui rôde là-dehors va venir ici. Et elle va voler la chance qu'ont des enfants de s'épanouir. Alors j'ai décidé de me rejoindre à vous. C'est ça, ma raison. Ok. Bref, deux nouveaux alliés. Ça, c'est fait. Un pacifiste. Nous sommes heureux de vous compter dans le Laurent. Ok, ça en fait deux de plus. Bon, maintenant, il faudra avoir le problème. Qu'on compte très vite aussi dans le soykoden. C'est... Le groupe. Qu'est-ce qu'on peut... En vrai, j'ai vu qu'elle est magique alors, je pense. Je ne peux pas le mettre en soutien. Non. Je ne fais pas comme ça. Je ne peux pas la mettre là. Je ne peux pas la mettre là. Mais là, je ne veux pas la mettre là. Ok, ça ne marche pas, pas comme ça en tout cas. Ah c'est quoi ça ? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer alors ? C'est comme ça le groupe. Alors là je le sais, je tiens. Pourquoi je peux pas ? Je vais peut-être le faire que dans une auberge. On va vérifier ça tout de suite. Et après on le restera là pour cet épisode. Ah voilà, premier groupe. C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, on va retirer et on va mettre qu'il retrouve la place. Et après on le lien je pourrais pas la changer. Ok voilà, pour le régler. Mais Mio est pas disponible pour le moment. On va partir avec ce groupe là. Est-il autre chose que je puisse ? Euh non, c'est bon. Si on va sauvegarder en fait. Hop. Voilà. Et bien voilà, on va rester là pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et à la prochaine. Probablement. Bah du coup, on est... Attendez, je calcule le mercredi je dis. Euh, on va y en faire un demain. Si pas demain, ça sera samedi midi. Parce que je rentre de vacances le vendredi. Donc on va voir si j'ai le temps d'en faire un pour le jour même. Sinon ça sera pour le lendemain. Sur ce que je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501